yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 22 donc on va s'intéresser dans cette vidéo à comment faire le meilleur MOC selon moi bien sûr c'est que mon avis je vais vous présenter tout ça donc vous pouvez voir que j'en ai testé vraiment pas mal au poste daté qui avait très très bien marché l'année dernière mais que cette année je trouve qui est pas ouf attaquant droit non plus j'ai pas trop aimé MOC trop lent donc on va s'intéresser du coup à celui que j'ai fait je me suis mis BU les gars 1m60 pour avoir énormément d'agilité 45 kg pareil pour les mêmes choses vitesse agilité tout ce qu'il faut pour être mobile pour un MOC donc dans un premier temps je vais vous montrer mes atouts alors j'ai mis contrôle actif parce que comme vous pouvez le voir il améliore la conduite de balle les accélérations la vitesse et du coup l'amélioration elle peut survenir à l'approche du ballon donc dès que vous réceptionnez le ballon ça ça commence et ça octroie la caractéristique flair donc flair c'est tout ce qui est talonnade jeu intuitif j'ai envie de dire et j'ai mis tir de loin parce que comme j'ai pas mis énormément de tir ça renforce la précision et la puissance des tirs de loin du coup et ça octroie la caractéristique tir en finesse donc c'est à dire les enroulés les gars les extérieurs du pied également mais également ce qui est énorme c'est que ça met 5 étoiles mauvais pied quand ça s'active en tout cas donc je dirais que ça s'active une fois sur 2-3 dès que vous tirez de loin et franchement c'est des atouts vraiment bien après vous avez pro des drips qui est vraiment pas mal non plus mais moi je préfère celle cela après à vous de juger ce qui est le meilleur pour vous ensuite du coup regardez j'ai que 80 général et pourtant je suis presque niveau 14 et vous allez voir que pourtant ça veut rien dire du tout je vais essayer de vous mettre deux trois clips à côté pour essayer de bien vous interpréter tout ça niveau de physique et de défense vous mettez rien du tout les gars nous ce qui va nous intéresser c'est les dribbles donc un équilibre et un dribble pour aller chercher cette étoile de jeux technique parce que je pense que les cinq étoiles je trouve après c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ça mais moi je trouve que ça rajoute de la vitesse enfin on est plus mobile quand on a cinq étoiles que quatre étoiles je sais pas pourquoi donc je fais pas énormément de ce technique cinq étoiles mais pourtant franchement je trouve vraiment ça bien c'est super utile après si vous êtes un bon dribbleur c'est encore mieux ensuite du côté droit agilité dribble geste technique l'autre étoile du coup qui nous permet d'avoir les cinq étoiles agilité encore une fois et l'archétype flancs qui est vraiment énorme donc regarder en détail les gars ça nous donne du côté gauche 84 en conduite de balle ouais c'est ça 84 en conduite de balle 89 en dribble et du côté droit du coup ça nous fait un 93 en agilité c'est énorme vous allez voir qu'avec ça vous êtes vraiment incroyable je trouve et 79 en équilibre donc c'est correct ensuite en passe regardez important passeur dans l'âme j'ai que 83 en passe courte 82 en effet et 62 en passe longue et ben vous pouvez voir dans l'équilibre que je vais vous mettre à côté les gars que les passes longues pourtant c'est des caviar qui sont délivrés donc vous embêtez pas je pense avec les passes longues franchement c'est incroyable si l'attaquant fait un bon appel en fait ça y va tout seul si vous gérez un minimum en tout cas après entraînez vous et ça va passer tranquille et les passes courtes 83 c'est suffisant faut pas être enfin faut vraiment être bête pour attaquer des passes simples des passes courtes j'ai envie de dire après si le défenseur l'intercepte c'est autre chose mais 83 c'est suffisant croyez moi et franchement celui-là je l'ai mis vraiment pour le caler quelque part ce point de compétence du coup ouais je l'ai mis là ensuite au niveau des tirs pas énormément non plus regardez un seul tir de loin qui me fait 79 mais n'oubliez pas c'est là que du coup là tout intervient là tout tir de loin qui vient améliorer tout ça énormément et du coup qui vient aussi donner les cinq étoiles de mauvais pied lors de mes tirs parce que malheureusement je peux toujours pas la mettre la quatrième étoile de mauvais pied mais si vous avez plus de points de compétence que moi les gars n'hésitez pas à mettre ce tir de loin et puissance de frappe pour améliorer une dernière fois et après vous vous mettez l'étoile de mauvais pied franchement il est parfait le build mais malheureusement j'en suis pas encore là mais je peux vous donner des conseils en tout cas moi c'est ce que je vais faire après après si vraiment vous en avez beaucoup vous pouvez même mettre tir de loin et puissance de frappe celui là le troisième et franchement vous serez au max mais regardez ça fait quand même des stats assez correcte après notre but faut pas faut le savoir aussi c'est que en tant qu'emoc c'est pas la priorité de marquer c'est surtout les passes des mais vous inquiétez pas que vous allez marquer vous en faites pas si c'est que 84 en finition c'est largement suffisant 80 volets du coup 79 en tiers de long comme je l'ai dit 69 en puissance de tir ça aussi vous inquiétez pas c'est rien du tout la puissance de tir je peux vous dire que vous allez envoyer des missiles quand même pas de panique avec ça et voilà après c'est des stats un petit peu en plus les coups francs on s'en fout les précisions de tête on s'en fout même si 77 ça reste très correct pour un mec d'un mètre 60 et 45 kg les gars faut le souligner 80 en pénalty donc vous pouvez les tirer et voilà et niveau vitesse le plus intéressant où on va aller jusqu'à chercher cet archétype guépard qui nous fait quand même avoir 94 en accélération et 95 en vitesse c'est énorme et les gars je peux vous dire que en étant buteur avec ses stats la différence est flagrante avec un joueur mo c pourtant qu'il a même stade même si vous activez l'archétype guépard certes vous aurez plus en passe mais comme je vous l'ai dit je trouve que les passes c'est beaucoup moins important que la vitesse et du coup il vaut mieux privilégier la vitesse et se mettre buteur même si vous pensez qu'en ayant moins de général vous êtes moins bon c'est pas du tout le cas je vous conseille de le tester de me dire en commentaire les gars parce que franchement moi je trouve qu'il a quasiment aucun défaut si ce n'est la quatrième étoile des mauvais pieds que je vais bientôt aller chercher en tout cas mais ouais les 94 et 95 en accélération et vitesse c'est c'est le top je me régale les prises de balle très très rapide et après ça sa fusée les passes longues les passes courtes tout s'y va les tirs je trouve vraiment qu'il est très complet ce bulle les gars n'hésitez pas du coup comme je le répète à le tester à me faire parvenir vos retours pourquoi pas si on arrive à en faire un meilleur ensemble ce que vous auriez mis vous ce que vous avez vous déjà peut-être et et voilà les gars c'est à peu près tout du coup regardez on a quand même des grosses stats maintenant que j'y pense en réactivité qui est quand même important réactivité parce que c'est vous qui sortez le premier sur le ballon selon combien vous avez 86 c'est très très bon et pourtant j'ai rien du tout donc voilà je vous refais un petit tour physique rien défense rien dribble vous mettez les trois ici là vous allez chercher l'arché type lynx pardon les passes vous mettez juste une passe courte mais vraiment c'est pour le maître vous embêtez pas si vous manque des points de compétence les gars enlever la passe courte et enlever l'étoile de jeu technique si vraiment vous en avez passé ça vous enlève ça vous enlève déjà 5 6 points quand même donc vous avez une petite marge si vous êtes un niveau en dessous de moi et vous pouvez même enlever le tir de loin si vraiment vous êtes loin derrière les gars enlever le tir de loin aussi tir de loin passe courte et l'étoile de jeu technique si si vous avez pas beaucoup de points de compétence n'hésitez pas à les enlever concentrez vous sur d'abord la vitesse qui est le plus important dans ce build et les dribbles donc voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo on a fait le tour assez vite mine de rien gros build les gars et comme je le répète 80 général mais regardez ce qui vaut sur le terrain avant avant de le juger n'hésitez pas à liker les gars ça ferait vraiment plaisir pour faire avancer la chaîne pourquoi pas aller chercher ses mille abonnés qui font tant rêver on est bientôt à 500 c'est incroyable voilà en tout cas je vous dis merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine